Bonjour à tous, madame, messieurs, et bonne fin de semaine. Ça, nous sommes également en début de week-end, c'est le vendredi, et comme vous l'avez compris, c'est la dernière édition de la revue des Grandes Unes de la semaine. Qu'est-ce que la presse propose ce matin ? Découvrons ensemble une nouvelle expédition, par exemple, par l'opération épervillée, comme bien d'autres journaux. A Tanganakouna, rattrapée en plein vol, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, l'ancien ministre de l'énergie a été donc arrêtée hier, après trois jours de cabal, et ramenée à Yaoundé comme un bandit de grand chemin, c'est à lire en page 3 du journal, qui parle également des sénatoriales à l'ouest de Cameroun. 8 millions d'offenses EFA distribuées aux électeurs RDPC. L'annonce a été faite donc au cours d'un meeting régional, de lancement de la campagne électorale du parti au pouvoir, c'était à l'ouest de Cameroun, c'est en page 2. L'Ousna s'intéresse également à la gestion foncière au Cameroun. Les populations défient les autorités à Crémy. Elles ont démoli d'ailleurs la barrière d'un homme d'affaires qu'elles accusent d'ailleurs de manipuler les autorités de la République en présence, bien entendu, des forces de sécurité. C'est en page 4. L'Ousna s'intéresse aussi à la journée mondiale de l'eau. Quand l'eau potable demeure rare, la nouvelle expression s'attarde donc ici sur les nombreuses difficultés que rencontrent les habitants de la capitale économique du Cameroun. C'est en page 7 de ce journal. Et on parle également du manque d'eau qui tue, bien sûr. C'est pratiquement un million de personnes dans le monde. Une production toute plus, donc qui tue plus les enfants, âgés de moins de 5 ans. C'est en page 2 de la nouvelle expression. Et également le journal Info Matin qui est dans les quais ce qui s'intéresse au sénatériel 2018. Laurent, il se confronte dans le littoral. Le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC a effectué le tour des quatre départements pour rappeler donc les enjeux qui attendent, bien sûr. Les électeurs, c'est à lire dans le journal en page 4. Le journal par les gamins du Drame des Koulous et Koundou, donc, dont soumettent à pèse, bien entendu, les tensions. Le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation de base est donc revenu hier sur les circonstances même de l'incident. Le bilan et bien sûr les mesures prises. C'est en page 3 du journal Info Matin. Le journal Le Cameroun Matin qui parle également des sénatériels 2018 présente François-Xavier Temmiouar, davant donc d'une vraie décentralisation à l'ouest au Cameroun. Il donne les directives. Il dit ce qu'il entend faire en tant que sénateur dans le cas où il est donc élu pour améliorer, bien entendu, les conditions de vie des populations, c'est à lire dans le journal. On a parlé également des recteurs qui se disent merci aux chefs de l'État pour le maintien du professeur Jacques-Famén Dongo. Donc, au poste des ministres de l'enseignement supérieur, bien d'autres sujets sont également à découvrir. Surtout, le sénatériel dans le littoral également dans le même journal avec le RDPC qui est donc bien parti. Alors, l'audition elle parle de Amchide, Boko Haram, donc à l'assaut des tranchées de l'armée. C'est à lire dans le journal. Le journal parle également de Goundéry avec des reportages dans les couloirs et c'est libre des délégations régionales. Aussi, d'autres informations à lire en page 3. Bogo, l'élite au secours des populations. Même à Gawa, on parle de 1536 suspects déférés donc au parquet en 2017. C'est en page 5 du journal. L'ail d'Israël disponible dans les couloirs ce matin. D'autres journaux sont aussi disponibles et qui parlent de l'actualité et le quotidien de l'économie. Par exemple, on parle du bilan de la loi d'incitation donc à l'investissement au Cameroun. C'est à lire dans le même dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse aussi à la banque avec notamment Jean-Baptiste Gocam qui est attendu à l'Assemblée générale de la BICEC ce jour à Nouala. C'est dans le même journal et le quotidien de l'économie. Et puis, émergence qui est dans les couloirs qui s'intéresse à l'opération épervier avec une question à la clé. Qu'est-ce qui a changé 12 ans après l'opération épervier ? D'ailleurs, on espère se prononcer dans le journal disponible dans les couloirs ce matin. Le journal parle également qu'il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont désormais interdites de se déquitter le territoire national. Ces personnes font partie donc d'une liste de 20 personnes déjà connues et dans le journal aussi disponible ce matin. Dans l'émergence, d'autres informations sont à lire. Le messager parle également de la même information, bien sûr, d'Atan Nakuna, qui a donc achevé sa course. En tout cas, il est revenu au Cameroun. L'ex-ministre de l'Aide et de l'Énergie a été donc appréhendé au Nigeria, alors qu'on pensait qu'il était au Canada et à d'autres coins. Mais aujourd'hui, il est donc au Cameroun. Et le journal parle donc de ce dossier. Lire à lire dans l'éditorial de l'information à lire dans le journal Le Messager de ce matin qui parle aussi de l'opération épervier avec 21 personnes interdites de sortie du pays. C'est dans le même journal disponible ce matin avec les sénatoriales aussi qui sont à lire en page 2 et avec les conseillers municipaux qui attendent justement que le RDPC continue de motiver. Et la motivation, là, après, il y a beaucoup d'argent qui circule d'ailleurs pour motiver ces derniers. C'est dans le messager. L'imitation s'intéresse à l'opération épervier à Tangana Kouna, à ramener comme en colis au Cameroun. C'est dans le dossier de la page 4, la page 5. Le même journal parle également de la biqueterie. Le lendemain, en tout cas, de ce qui s'est déroulé de ce côté-là, la vie après, le drame. C'est à découvrir en page 6 de Mutations. Et puis Cameroun Tribune parle des relations entre la Chine et le Cameroun. Amitié raffermie donc entre la Chine et le Cameroun justement, mais donc dans le cadre de la signature de plusieurs accords et également d'autres grands projets aussi à découvrir dans le dossier que propose Cameroun Tribune de ce matin. Le Popoli, le journal satirique, s'intéresse à Robin Kili. Ce jour, c'est son tour, c'est ce que dit le journal. Et c'est à lire dans le numéro de ce matin. Et on voit d'ailleurs la caricature de la voiture, appelée sans payer vulgairement en tout cas, les policiers, bien sûr, Robin Kili et bien d'autres personnalités et qui sont désormais sortis du gouvernement, mais qui sont donc appelés à aller reprendre devant le TCS, le tribunal criminel spécial. C'est dans le journal de Popoli, le journal satirique de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Jean-Jesse, mais bonjour. Bonjour à vous, M. Namo. Bonjour à tous les spectateurs qui regardent les fêtes plus ce matin. Merci d'être avec nous. Camille, bonjour. Bonjour, Fabien, bonjour, téléspectateurs d'équilibre, téléspectateurs, particulièrement M. Lacambe-Raphaël, très grand militant, très grand militant de l'OPS qui est appuyé de vous pour la préparation des sénatoriales. En tout cas, on connaîtra la vérité dimanche. C'est bien entendu le grand jour, le jour tant attendu, le 25 mars. C'est donc le rendez-vous de cette élection sénatoriale, en tout cas au Cameroun. Alors, qu'est-ce que la presse nous propose ce matin ? On a fait le tour avec des sujets aussi captivants. On sait déjà, avec la nouvelle expression qui revient sur le cas des biens de personnes, et également, on peut s'attarder sur l'opération impervillée à Tanga Nakuna, rattrapée en plein vol. C'est le titre du journal. Écoutez, nos confrères n'ont pas été très, très tantes, ou alors pas du tout sympathiques, car l'André de M. Tanga Nakuna. Ce matin, à travers le titre, j'ai eu le temps de parcourir tous ces titres-là, mais je vous assure que ce n'est pas très bon pour lui. Vu les films et les opérations qui se sont déroulées hier, depuis le Nigeria jusqu'au Cameroun, on se serait cru à Hollywood. Vous vous souvenez un peu de ces films qu'on regardait il y a quelques années, « Les fugitifs » d'Arison Ford ou alors « Vincatron Kono » de Jack Bauer, mais on était là en pleine réalité dans l'affaire à Tanga Nakuna, qui, depuis une semaine, a été recherchée par la police camerounaise. Il a pu, par quelle alchimie ? On se demande, sortir, échapper au maille des filets des policiers camerounais pour se retrouver au Nigeria. Et vous savez qu'entre-temps, sa femme avait été interpellée pour être cuisinée par les faits liés de la police camerounaise. Et nos dernières informations qu'on a reçues nous disaient qu'effectivement, c'est sa femme qui, finalement, a craché le morceau, elle a cédé à la pression et a donné l'endroit où se trouvait son mari. Ce qui a permis aux policiers camerounais de s'attacher les services, non seulement les autorités négériales, mais également d'Interpol, pour mettre le grappin sur M. Atamana Kona. Mais je pense que c'est tout à l'honneur de notre police, qui a été absolument professionnelle. Elle a respecté les délais de garde à vue. Elle a pu mettre à profit sa collaboration avec les autorités négériales et Interpol pour, finalement, ramener M. Atamana Kona de façon très, très humiliante. C'est vrai, parce qu'il était mélotté et cagoulé. Mais l'important, on retient, c'est qu'il a pu être rattrapé et ramener au Cameroun. Mais on apprend également que ce sont ces éléments de sécurité aussi qui ont permis à ce qu'il puisse traverser la frontière camerounaise et se retrouver de l'autre côté. Il n'y a pas que la nouvelle expression qui parle de cette opération, qui parle d'Atamana Kona. Il y a également le messager de ce matin qui parle de fond de cavale, donc pour Atamana Kona. L'imitation parle d'Atamana Kona, ramener comme en colis. Oui, il faut dire que depuis le week-end dernier, M. Atamana Kona est à la lune de tous les jeunes. D'abord, sa disparition, parce qu'au moment où on s'attendait à aller le cuire à domicile, et alors qu'il était surveillé, il est talonné de très, très près par les hommes en tenue, il a pu disparaître. Et c'est tout le monde qui supputait, oh, il est au Amérique, il est équatorial, oh, il est en Tunisie, oh, il est au Maroc, il est même déjà au Canada. Alors, la variété n'était pas bien loin. Ce qui fait que ça a permis d'alimenter toutes sortes de supputations et de spéculations. Mais le plus grave, c'est ce qu'on a pu dire dans les réseaux sociaux et dans certains journaux, qu'il a pu fuir grâce à la conquistée de certains hommes de sécurité et de non-méméthique. Mais il y a déjà des journalistes qui étaient en train de dire que le directeur de la DGE, le délégué génération nationale, le directeur de l'État de la Défense, ils savaient très bien qu'il était recherché. Donc, c'est eux qui ont permis. Vous voyez, on accuse déjà des personnalités haut placées, alors que peut-être, ce ne sont que des souffrances qui étaient chargées de la surveillance de M. Atamana Kona. Mais tu vois-tu qu'aujourd'hui, il a été rattrapé grâce à la police, sûreté nationale, qui, bien entendu, connecté à Interpol, a pu le localiser au Nigeria et le ramener. Donc, aujourd'hui, on va bien voir. Il y a des gens qui s'attendent à ce que certaines têtes parmi les responsables des services de sécurité sautent. Mais le plus important, c'est que lui, Atamana Kona, a été ramené au pays. Il n'a pas eu la même chance qu'Ambassazan ou que... Deirce, Deirce, Deirce. Deirce, 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 deir Ambasazan ou bien-même, et Sidi Meni, qui a réussi à s'enfuir. Et jusqu'aujourd'hui, Interpol n'a pas encore pu le mettre la main dessus, mais lui, il n'a pas été bien loin, il n'a pas couru bien loin. Bon, il est vrai que ça fait saliver quelques-uns, ça fait plaisir à d'autres. Mais on se dit toujours que son arrestation et son retour humiliant au Cameroun démontre que c'est toujours dans la suite de la théâtralisation des arrestations de nos grands cas des ministres qui ont occupé de grandes fonctions, non seulement à l'intérieur du ministère, mais peut-être d'entreprises d'État qui, au moment de leur arrestation, se font cuire comme de vue bien mal froid. Alors, je pense que cette façon de théâtraliser et la théâtralisation et la convocation devant le tribunal qui met le ciel, ce n'est pas bon du tout. Très bien. Lorsqu'on a fait le tour, en tout cas, de quelques établis de ce matin qui reviennent également sur ces différents cas, notamment le cas d'Atanganakuna qui a été rattrapé en plein vol, selon la nouvelle expression. Et le messager qui parle d'Atanganakuna qui en parle d'une fin de travail avec aussi un autre type de mutation, Atanganakuna ramené au Cameroun comme un colis. Donc, l'émergence se pose une question ce matin également. Qu'est-ce qui a changé, en tout cas, deux ans après le lancement de l'opération Hyperli ? Je crois qu'à une certaine époque, je crois qu'il y a deux ans, l'opération Hyperlié était totalement morte. Mais on se voit qu'après le remaniement du gouvernement qui est intervenu il y a quelques semaines déjà, l'opération se relance. Et avec beaucoup de prises, ce qui est absolument étonnant, on se demande comment en est-on arrivé là. Parce que parmi les affaires qui sont aujourd'hui ouvertes, ouvertes par le tribunal criminel spécial, il y a des affaires qui sont connues depuis 2012. Je prendrais par exemple le cas de M. Bruno Bécolo-Hibé qui a été épinglé par le Conseil de contrôle supérieur de l'État en 2014. Mais on se demande comment cette affaire a pu traîner jusqu'à aujourd'hui. Et que c'est même qu'aujourd'hui, effectivement, quand on met le grappin sur lui, ça dit qu'il y avait certainement une sorte de dysfonctionnement au sein de l'enrôlement de ces affaires. Quel bilan peut-on retenir du tribunal criminel spécial ? Je crois que l'année passée, ils ont fait un bilan, un bilan technique et un bilan financier de leurs opérations depuis 2012. On nous parlait de 183 dossiers qu'ils ont reçus, 140 affaires qui ont été instruites et 120 arrêts qui ont été rendus. Et je pense également qu'ils disaient qu'ils avaient pu récolter 5 milliards de francs CFA des corps de délit qui ont été rendus par toutes les personnes qui ont été épinglées. Et moi, je pense que c'est un bilan assez mitigé parce qu'on aurait pu faire mieux. Il y a tellement d'affaires de corruption, tellement d'affaires de détenuments de fonds publics qu'on aurait pu laisser le temps. Si l'exécutif ne s'excusait pas beaucoup dans le judiciaire, on aurait pu laisser le tribunal criminel spécial faire son travail et aboutir à des meilleurs états que ce qui a été présenté. Mais c'est déjà louable qu'une telle institution existe. Et à côté des TCS, vous savez qu'il y a la connard, qu'il y a le consul, qui devraient également rendre le bilan. Parce qu'au niveau du consul, il y a des sanctions qui sont portées contre les gestionnaires indélicats des travaux. Mais dans ces sanctions, il y a le paiement d'amendes qui sont pris contre ces gestionnaires indélicats. Il est mis en débat. Il est mis en débat. Donc, le consul devrait également rendre gauche. Le cas de l'école OEB, il était taxé de plus de 2 milliards et demi au préjudice de l'institution qui dirigeait l'université de Douala. Et à titre personnel, il devait rembourser plus de 2 millions de francs CFA. Où en est-on avec ? Peut-être que comme il a désormais été épinglé par le tribunal criminel spécial, on pourrait avoir plus clair dans celui-ci. Alors, lorsqu'on fait le tour également, on parcourt l'article du journal Émergence ce matin et avec cette question, qu'est-ce qui a changé 12 ans après ? On peut comprendre qu'on n'a pas beaucoup avancé. Si nous sommes simplement à 5 milliards de francs CFA collectés, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui a été distrait. La question de l'université, qu'est-ce qui a changé ? Moi, je pose une question. Quel a été le prétexte de l'opération IPAV ? Pourquoi est-ce que cette opération a été lancée ? Il faut bien se poser la question. Parce qu'il y a 12 ans, justement, on l'a souvent dit, on l'a ressassé ici. C'est au constat de ce que des Camerounais auraient des comptes à l'étranger qu'on a décidé de faire la chasse à ces comptes, d'aller les rechercher et d'arrêter les gens qui possèdent ces comptes et maintenant de s'attaquer à ceux aux prévaricateurs de la fortune publique. Bon, on a vu ce que ça a donné. On a même vu à un moment donné, le ministre Amadou a dit mettre à la disposition de mettre plus d'un demi-milliard de francs à la description d'un expert, d'un consultant pour aller chercher les comptes. On ne nous a jamais parlé du feedback. On n'a jamais arrêté quelqu'un en disant que ce monsieur avait tel compte aux îles Caïman, aux îles Baléa, aux îles ceci, cela. On n'a arrêté personne avec un compte à l'étranger. Alors, quand on nous dit aujourd'hui qu'au terme des arrestations, c'est aussi spectaculaire les unes que les autres. Et avec des sommes faramineuses, vous entendez, 2000 milliards, 300 milliards, 400 milliards, 300 milliards, on n'a plus récupéré que 5 milliards en l'espace de 12 ans. Ce n'est pas seulement maigre, c'est un signe chiant. Mais maintenant, quand on regarde maintenant la procédure, le nom opératoire de l'arrestation de cette personne, il y a des personnes qu'on arrête. D'abord, on les met en cellule, on les envoie en prison, et ensuite on commence à monter les éléments de culpabilité. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont en prison depuis 3, 4, 5 ans. Je vous parlerai par exemple de l'affaire Reboucée ou d'autres. C'est seulement après 3 ans qu'on commence à dire que voilà, on commence à monter. Je pense que ce tribunal tribunal spécial, sans lui donner la moindre leçon, devrait d'abord accumuler les charges, mais non, être sûr que cette personne n'est pas prudérée. Mais on a assisté à des arrestations aussi spectaculaires à la zone de proposer. On convoque des gens, on les amène devant un tribunal tribunal spécial, le même soir à Konégui, et le lendemain, les journaux jubilés en disant que telle personnalité a Konégui, que telle personnalité a Konégui. Deux ans après, qu'est-ce que ça a rapporté à la réalité ? Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que cela a réussi à démontrer qu'il y a eu la privéification ? Oui et non. Dans certains cas, il était flagrant, même quand ces personnalités étaient fonctionnelles. Alors vous assumez que c'est la théâtralisation, en tout cas, qui n'appelait pas grand-chose ? Non, c'est la théâtralisation. Mais je pense que c'est le déroulement de cette opération épervue. C'est le déroulement. Monsieur Tangana Kouda, on parle de ces dérives managériels depuis la semaine. On parle de ces dérives managériels depuis qu'il a été le ministre pour la première fois. Mais jamais de la vie. Et ces dérives ont été dénoncées. soit par des complices, des complices désabusés ou aigris, soit par la presse. Mais la presse, elle-même, qui les a obtenues, de la NIF, du compteur supérieur, de l'État, de la Cournotte et de la Cournotte. On n'en a pas. Il fallait regarder aujourd'hui, M. Robert Kielik a convoqué devant un tribunal criminel spécial aujourd'hui. Mais qui, nous dit-on, serait au Ban Bastille depuis hier soir ? Il a été ministre des Transports. Mais on a tout le monde agréé dans les journaux ce qui s'est passé avec l'affaire des pavillons chinois, la surfacturation. Absolument scandaleuse. Il est sorti du gouvernement. Il a fait trois ans dehors. Et c'est aujourd'hui qu'on l'arrête. Vous allez dire qu'on est en train de monter ce dossier alors que le dossier a été déjà établi. Tout le fait a été déjà connu. Donc, on se demande si c'est sûrement une opération ciblée pour certaines personnes ou bien alors des personnes qui sont inculpées déjà. Alors, bien sûr, la presse, la liste est là. On sait déjà qu'il y a une dizaine de personnes encore et même des universités en fonction qui sont aussi citées et quelques doyens aussi. Donc, c'est à lire dans la plupart des journaux ce matin. Alors, lorsqu'on a fait également le tour, on restait sur cette question. Qu'est-ce qui a changé dans 12 ans après ? C'est la emergence avec 11 espères qui se prononcent donc sur cette question. C'est dans le journal émergence. Un peu si c'est le moment. Mais si le sens de l'opération, il fait toujours peur. Voilà. Est-ce que ça fait vraiment peur encore ? C'est une question justement. Alors, autre chose, autre actualité, c'est aussi les sénatoriales. On sait le rendez-vous, c'est dimanche le 25 mars. La date très attendue par les conseillers municipaux qui attendent également un décours avec certains candidats. On l'a vu. Mais déjà, on constate également que le RDPC a déboursé presque 8 millions de francs CFA pour ce qui est de l'argent de l'Ouest Cameroun. Il y a un argent qui va être distribué selon les départements. Il se dit en tout cas que chaque conseiller devrait bénéficier des 50 000 francs CFA. Question de ces mêmes parties, le journal fait savoir qu'on suspecte la corruption quand même. Écoutez, c'est le mois auquel on aurait pu s'attendre. Moi, je pense que même si le match est déjà presque joué, suite à l'occupation spatiale et à la puissance financière du RDPC, il y a quand même quelques poches où le RDPC devrait s'inquiéter, notamment à l'Ouest, comme vous l'avez signalé. Et je pense que les votants indirects du RDPC dans cette région ont été très, très approchés par certains partis de l'opposition afin qu'ils votent de façon à sanctionner les représentants sénatoriaux du RDPC dans cette région. Et c'est la raison pour laquelle, aux côtés de la hiérarchie politique du RDPC, on a justement vu qu'il fallait peut-être donner une petite enveloppe à ces conseillers pour les rassurer de ce que non seulement il faudrait qu'ils respectent la discipline du parti, mais également qu'on ne les oublie pas et que les mêmes habitudes qu'on a observées lors des élections antérieures, c'est-à-dire les législatives et les municipales, sont toujours les mêmes et qu'il faut glisser quelques enveloppes à des personnes pour essayer de les amadouer. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise, mais ça n'enlève à rien que le verdict déjà presque connu puisque le RDPC s'en va au moins avec... Non, mais attention, je vous jure, attention, on lui est allant dans la presse, il y a certains conseillers qui veulent sanctionner... Exactement, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a dans cette... C'est-à-dire qu'ils sont sortis de vous, attendez, c'est pour ça que le RDPC tente pas cette approche financière pour essayer de taire cette dissension. C'est une stratégie connue du RDPC, depuis le vieil comme la création du RDPC. Et donc, quand ils sentent qu'il y a quelquefois des tensions, quelque part, il faut non seulement demander que la discipline du parti soit respectée, mais il faut accompagner cette instruction par une petite enveloppe. On fait un peu ce que ça va donner. Alors, il n'y a pas tout un délouement qui va moraliser ou tout au moins ramener certains à la raison. Il y a également que les partis de l'opposition qui font des aides ou assez conseillers municipaux du Parti au pouvoir qui veulent aussi avoir quelques places. Flavio, moi, je ricamme quand on parle du problème du RDPC dans la région de l'Ouest. Vous savez très bien que sur les 30 mairies de la région de l'Ouest, le SDF n'en a qu'une seule. Il y avait 9,6 mairies de RDPC. Comment voulez-vous qu'il y ait un renforcement de tendance ? La première des choses. Et vous vous souvenez très bien de ce qui s'était passé, c'est-à-dire que l'espèce de danse vacable qui s'était passée avec le SDF à cause d'un manque de RDPC. Le SDF avait rappelé 7 sénateurs. Vous vous souvenez bien, il y a 5 ans. Et maintenant, surtout, avec une majorité, la majorité des sénateurs de l'Ouest, c'est les gens du SDF. Mais seulement quelques temps plus tard, quand ils sont allés à l'élection municipale, le RDPC a rappelé toutes les mairies. Et aujourd'hui, ce sont les conseillers municipaux qui vont voter. Alors vous pensez donc que si le SDF n'a qu'une seule mairie et que le RDPC a l'année 29, vous imaginez que la tendance peut être renversée de manière tellement spectaculaire que le RDPC va perdre. n'en soyons sérieux. Même si on assiste à cette opération... De charme ? Oh, charme, moi, je ne dis pas de charme. De corruption, alors ? Je ne sais pas. C'est une opération, tout simplement... De lobbying. De lobbying. De lobbying du Soutan et des autres qui donnent de l'argent votant de manière... de façon publique et visible. C'est un peu ridicule. Ce n'est pas dit. Alors, au sein du même parti, on apprend que c'est une forme de corruption en même temps. Ce n'est pas de corruption. Les autres appellent ça de la motivation. La motivation. Ce qui veut dire pratiquement la même chose. Mais selon vous, ça fait très bien que même sur tous les chiquiers nationaux, la majorité, la grande, très grande majorité des mairies sont tenues par le RDPC. Et aujourd'hui, quand les gens commencent à dire que non, les lignes du RDPC vont être combattues parce qu'on veut sanctionner les sénateurs. On attend... Les sénateurs n'ont pas répondu aux attentes du peuple. Non, les sénateurs... L'élection des sénateurs n'a rien à voir avec les attentes du peuple. Très bien. Alors, on voit d'ailleurs qu'il y a Xavier, François-Xavier, qui aujourd'hui, il dit qu'il est garant de la décentralisation. La vraie, en fait. Dès qu'il est sénateur, tout va marcher comme sur les roulettes. C'est ce qu'on veut dire à moi dans le journal le Cameroun de Matin. Alors, vraiment, pour sortir, on parle bien sûr de cette gestion litigeuse, en tout cas, des affaires, des dossiers, en tout cas, au niveau des Cribis et dans d'autres localités du pays. Il y a la madame la ministre qui reste indexée par ces exactions. Bien, il y a une semaine, je faisais des papiers. Je signais des papiers sur lesquels j'avais été saisie de certains dossiers, de certains litiges fonciers à Douala, notamment en tant que passé à Bonapuiso, et à chaque fois, on indexait toujours la ministre sur Mme Kouma-Bisséke. Aujourd'hui, nous construits de la nouvelle expression et ressortent une autre affaire qui va dans le même sens, à Cribi, où certaines populations décrivent un tout petit peu la manière d'exercer la ministre du Canada, c'est des affaires fonciers. Moi, je pense que ça fait beaucoup de litiges comme ça et on devrait, sans rentrer dans les détails de ce papier, on devrait logiquement se penser sur la question foncière au Cameroun. Vous dites à moi, on se rend compte de l'émission. On se rend compte de l'émission, on sait très bien ce qui se passe sur Trois-Cribi, où les terrains, pieds, pieds, pieds dans l'eau, suscitent énormément de convoitises. C'est cette affaire qui fait que les gens sont en train, aujourd'hui, de sortir avec des machettes pour un terrain que l'on dit, vieux de 50 ans, mais que le ministre aurait tout simplement... OK. Alors, merci de nous de l'émission électrique d'aller découvrir ce que la presse propose sur cette question. Notamment, c'est en page 4 de la nouvelle institution parlant de gestion foncière, les populations qui défient les autorités à Trébi. Merci à vous. Bon week-end, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Les rendez-vous des Kinox se sont connus pour ce week-end également. Retrouvons-nous lundi après le jour de 9h. Bon week-end à tous. C'est le titre du journal. Écoutez, nos confrères n'ont pas été chèque-tente ou alors pas du tout sympathiques carambres de Michel Tangaracuna. Ce matin, à travers le titre, j'ai eu le temps de parcourir tous ces titres, mais je vous assure que ce n'est pas très bon pour lui. Vu le film et les opérations qui se sont déroulées hier depuis le Nigeria jusqu'au Cameroun, on se serait cru à Hollywood. Vous vous souvenez un peu ces films qu'on regardait il y a quelques années, Les Fugitives d'Ari Sunford ou alors Vingt-Hatres-Henrono de Jack Bauer, mais on était là en pleine réalité dans l'affaire à Tangaracuna qui, depuis une semaine, a été recherchée par la police camerounaise. Il a pu, par quel alchimie, on se demande, sortir, échapper au maïs défilé des policiers camerounais pour se retrouver au Nigeria. Et vous savez qu'entre-temps, sa femme avait été interpellée pour être cuisinée par les faits animés de la police camerounaise et nos dernières informations qu'on a reçues nous disaient qu'effectivement, c'est sa femme qui, finalement, a créé la pression et a donné l'endroit où se trouvait son mari. Ce qui a permis aux policiers camerounais de s'attacher à des services non seulement des autorités nigerianes mais également d'Interpol pour mettre le grappin sur M. Atanakouna. Mais je pense que c'est tout à l'honneur de notre police qui a été absolument professionnelle. Elle a respecté les délais de garde à vue. Elle a pu mettre à profit sa collaboration avec les autorités nigerianes et Interpol pour finalement ramener M. Atanakouna de façon très humiliante. C'est vrai, parce qu'il était ménotté et cagoulé. Mais l'important, on retient, c'est qu'il a pu être attrapé et ramener au Cameroun. Mais on apprend également que ce sont ces éléments de sécurité qui ont permis à ce qu'ils puissent traverser la frontière Camerounaise et se retrouver de l'autre côté. Il n'y a pas que la nouvelle expression qui parle de cette opération qui parle d'Atanakouna. Il y a également le messager de ce matin qui parle de fin de cavale pour Atanakouna. Imitation, on parle d'Atanakouna ramener comme en colis au Cameroun. Oui, il faut dire que depuis le week-end dernier, M. Atanakouna est à la rume de tous les jeunes. D'abord, sa disparition parce qu'au moment où on s'attendait à aller le client à domicile et alors qu'il était surveillé, il était talonné de très très près par les hommes en tenue, il a pu disparaître et c'est tout le monde qui supputait « Oh, il est au Hanc, il est équatorial, oh, il est en Tunisie, oh, il est au Maroc, il est même déjà au Canada. » Alors, la réalité, il n'était pas bien loin. Ce qui fait que ça a permis d'alimenter toutes sortes de supputations et de spéculations. Mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'on a pu dire dans les réseaux sociaux et dans certains journaux qu'il a pu fuir grâce à la conquistie de certains hommes de sécurité et des noms ont même été donnés. Il y a déjà des journalistes qui sont en train de dire que le directeur de la DGE, le délégué général sur le national, le secrétaire d'état de la défense, il savait très bien qu'il était recherché donc c'est eux qui ont permis. Vous voyez, on accuse déjà des personnalités ou placées alors que peut-être ce que sont que les souffrises qui étaient chargées de la surveillance de M. Tangana Kouna. Mais tu vois-t-il qu'aujourd'hui, il a été rattrapé grâce à la police sur le national qui, bien entendu, connecté à l'Union Europol, a pu le localiser au Nigeria et le ramener. Donc aujourd'hui, on va bien voir, il y a des gens qui s'attendent à ce que certaines têtes parmi les responsables des services de sécurité sautent. Mais le plus important, c'est que lui, à Tangana Kouna, a été ramené au pays, il n'a pas eu la même chance qu'en basse-là. Il est mis en débat dont le consul devrait également rendre gauche. Le cas de Bébébécois, l'OEB, il était taxé de plus de 2 milliards et demi au préjudice de l'institution qui dirigeait l'université de Douala et à titre personnel, il devait rembourser plus de 2 millions de francs CFA. Où en est-on avec ? Peut-être que comme il a désormais été épinglé par le club de la clinique spéciale, on pourra voir plus clair dans ce dossier. Alors, donc, lorsqu'on fait le tour également, on parcourt l'article du journal Émergence ce matin et avec cette question, qu'est-ce qui a changé donc 12 ans après ? On peut comprendre qu'on n'a pas beaucoup avancé. Si nous sommes simplement à 5 milliards de francs CFA collectés, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui a été distrait. La question de l'université est-ce qui a changé ? Moi, je pose une question. Quel a été le prétexte de l'opération Hypervière ? Pourquoi est-ce que cette opération a été lancée ? Il faut bien se poser la question parce qu'il y a 12 ans justement, on l'a souvent dit, on l'a ressassé ici, c'est au constat de ce que des Camerounais auraient des comptes à l'étranger qu'on a décidé de faire la chasse à ces comptes, d'aller les rechercher et d'arrêter les gens qui possèdent ces comptes et maintenant de s'attaquer à ceux aux prévérigateurs de la fortune publique. Bon, on a vu ce que ça a donné. On a même vu à un moment donné le ministre Amadou mettre à la disposition de mettre plus d'un demi-milliard de francs à la discussion d'un expert, d'un consultant pour aller rechercher les comptes. On ne va jamais parler du feedback. On n'a jamais arrêté quelqu'un en disant que ce monsieur avait tel compte aux îles Caïman, aux îles Balea, aux îles ceci, cela. On n'a arrêté personne avec un compte à l'étranger. Alors quand on nous dit aujourd'hui qu'au terme des arrestations aussi spectaculaires les unes que les autres et avec des sommes faramineuses vous entendez 2000 milliards, 300 milliards, 400 milliards, 300 milliards, on n'a plus récupéré que 5000 milliards en l'espace de 12 ans sur l'impatientement maigre. C'est insignifiant. Maintenant, quand on regarde la procédure de l'opératoire de l'arrestation de cette personne, il y a des personnes qu'on arrête, d'abord on les met en cellule, on les envoie en prison et ensuite on commence à monter les éléments de culpabilité. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont en prison depuis 3, 4, 5 ans. Je vous parlerai par exemple de l'affaire de la Présidente ou d'autres. C'est seulement après 3 ans qu'on commence à dire que voilà, on commence à monter. Je pense que ce tribunal criminel spécial, sans lui donner la moindre leçon, devrait d'abord accumuler les charges, mais non, être sûr que cette personne est coupable et l'arrêté. On a assisté à des arrestations aussi spectaculaires à la zone pour les autres. On convoque des gens, on les amène devant un tribunal tribunal spécial le même soir pour la Konengi et le lendemain les journaux jubilés en disant que telle personnalité a Konengi. Deux ans après, qu'est-ce que ça a rapporté la réalité ? Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que cela a démontré, a réussi à démontré qu'il y a eu la privilité de la création ? Oui et non. Dans certains cas, il était flagrant même quand ces personnalités étaient en fonction. Vous estimez que c'est la théâtralisation en tout cas qui n'apporte pas grand-chose ? Non, c'est vrai la théâtralisation. Mais je pense que le déroulement de cette opération est perdu. C'est le déroulement. M. Tangana Koudan, on parle de ces dérives managérières depuis la semaine. On parle de ces dérives managérières depuis qu'il a été le ministre pour la première fois. Mais jamais de l'avis. Et ces dérives ont été dénoncées soit par des complices, des complices désabusés ou aigrées soit par la presse. Mais la presse, elle m'inquiète les a obtenues de la NIF, du Compto Spirit, de l'État. Bonjour à tous, madame, messieurs, et bonne fin de semaine. Nous sommes également en début de week-end. C'est le vendredi et comme vous l'avez compris, c'est la dernière édition de la revue des Grandes Unes de la semaine. Qu'est-ce que la presse propose ce matin ? Découvrons ensemble la nouvelle expédition, par exemple, parle de l'opération épervillée, comme bien d'autres journaux. A Tangana Koudan, rattrapé en plein vol, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, l'ancien ministre de l'énergie a été arrêtée hier après trois jours de cabal et ramenée à Yaoundé comme un bandit de grand chemin. C'est à lire en page 3 du journal qui parle également des sénatoriales à l'ouest de Cameroun. 8 millions de francs CFA distribués aux électeurs RDPC. L'annonce a été faite donc au cours d'un meeting régional de lancement de la campagne électorale du parti au pouvoir cité à l'ouest de Cameroun. C'est en page 2. L'OZona s'intéresse également à la gestion foncière au Cameroun. Les populations défient les autorités à Crémy. Elles ont démoli d'ailleurs la barrière d'un homme d'affaires qu'elles accusent d'ailleurs de manipuler les autorités de la République en présence bien entendu des forces de sécurité. C'est en page 4. L'OZona s'intéresse aussi à la journée mondiale de l'eau. Quand l'eau potable demeure rare, la nouvelle expression s'attarde donc ici sur les nombreuses difficultés que rencontrent les habitants de la capitale économique du Cameroun. C'est en page 7 de ce journal. Et on parle également du manque d'eau qui tue bien sûr. C'est pratiquement un million de personnes dans le monde. Une production toute plus donc qui tue plus les enfants âgés de moins de 5 ans. C'est en page 2 de la nouvelle expression. Et également le journal Info Matin qui est dans les quais ce qui s'intéresse sur son atelier en 2018. Laurent et Sous confrontent dans le littoral. Le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC a effectué le tour des 4 départements pour rappeler pour rappeler les enjeux qui attendent les électeurs. C'est à lire dans le journal en page 4. Le journal parle également du drame des coulous. Et Koundou soumette à pèse bien entendu les tensions. Le secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'éducation de base est donc revenu hier sur les circonstances même de l'incident. Le bilan et bien sûr les mesures prises c'est en page 3 du journal Info Matin. Le journal Le Cameroun Matin qui parle également des sénatériels de 2018 présente François-Xavier Temmiouar davant donc d'une vraie décentralisation à l'ouest au Cameroun et dans les directives il dit ce qu'il entend faire en tant que sénateur dans le cas où il est donc élu pour améliorer bien entendu les conditions de vie des populations c'est à lire dans le journal. On a parlé également des recteurs qui se disent merci aux chefs de l'Etat pour le maintien du professeur Jacques-Famén Dongo au poste des ministres de l'enseignement supérieur bien d'autres sujets sont également à découvrir surtout les sénatériels dans le littoral également dans le même journal avec le RDPC qui est donc bien parti alors l'audition par Amshide Boko Haram donc à l'assaut des tranchées de l'armée ça l'ire dans le journal le journal par les gamins de Goundéry avec des reportages dans les couloirs et ça libre des délégations régionales aussi d'autres informations à lire en page 3 Bogo l'élite au secours de Goundéry qui a réussi à s'enfuir et jusqu'aujourd'hui Interpol n'a pas encore pu mettre la main dessus mais lui il n'a pas été bien loin il n'a pas couru bien loin bon il est vrai que ça ça fait saliver quelques-uns ça fait plaisir à d'autres mais on se dit toujours que son arrestation et son retour humiliant au Cameroun démontre que c'est toujours dans la suite de la théâtralisation des arrestations de nos grands cas des ministres qui ont occupé de grandes fonctions non seulement à l'intérieur du ministère mais peut-être d'entreprises d'État qui au moment de leur arrestation se font cuire comme de vue bien mal froid alors moi je pense que cette façon de théâtraliser et la délégation et la convocation devant le tribunal qui me laisse le ciel c'est pas bon du tout Très bien et lorsqu'on a fait le tour en tout cas de quelques établis de ce matin qui reviennent également sur ces différents cas notamment le cas d'Atanganakuna qui a été rattrapé en plein vol selon la nouvelle expression et le messager qui parle donc d'Atanganakuna qui en parle d'une fin de taval avec aussi un autre type de mutation Atanganakuna ramené au Cameroun comme un colis donc l'émergence se pose une question ce matin également qu'est-ce qui a changé en tout cas deux ans après le lancement de l'opération intervie je crois qu'à une certaine époque je crois il y a deux ans l'opération épervillée était totalement morte mais on se voit qu'après le remaniement du gouvernement qui est intervenu il y a quelques semaines déjà l'opération se relance et avec beaucoup de prise ce qui est absolument étonnant on se demande comment en est-on arrivé là parce que parmi les affaires qui sont aujourd'hui ouvertes il y a des affaires qui sont connues depuis 2012 je prendrais par exemple le cas de monsieur Bruno Bécolo-Hibé qui a été épinglé par le conseil de contrôle supérieur de l'état en 2014 mais on se demande comment cette affaire a pu traîner jusqu'aujourd'hui et que c'est mieux qu'aujourd'hui effectivement qu'on met le grappin sur le samedi qui avait certainement une sorte de dysfonctionnement au sein de l'enrôlement de ces affaires quel bilan peut-on retenir du tribunal qui est spécial je crois que l'année passée ils ont fait un bilan un bilan technique et un bilan financier de leurs opérations depuis 2012 on nous parlait de 183 dossiers qu'ils ont reçus 140 affaires qui ont été instruits et 120 arrêts qui ont été rendus et je pense également qu'ils disaient qu'ils avaient pu récolter 5 milliards de francs CFA des corps de délit qui ont été rendus par toutes les personnes qui ont été épinglées moi je pense que c'est un bilan assez mitigé parce qu'on aurait pu faire mieux il y a tellement d'affaires de corruption tellement d'affaires de détenuments de fonds publics qu'on aurait pu laisser le temps si l'exécutif ne s'introdusait pas beaucoup dans le judiciaire on aurait pu laisser le tribunal qui est spécial faire son travail et aboutir à des meilleurs états que ce qui a été présenté mais c'est déjà louable qu'une telle institution existe et à côté de TCS vous savez qu'il y a la connard qui a le consul il y a la nive qui devraient également rendre également le bilan parce qu'au niveau du consul il y a des sanctions qui sont portées contre les gestionnaires indélicats des travaux mais dans ces sanctions il y a le paiement d'amendes qui sont pris contre ces gestionnaires indélicats il y a mis en débat il y a mis les populations même à Gawar on parle de 1536 suspects déférés donc au parquet en 2017 c'est en page 5 du journal L'EU ISAEL disponible dans les ciosques ce matin d'autres journaux sont aussi disponibles qui parlent de l'actualité et le quotidien de l'économie par exemple parlent du bilan de la loi d'incitation donc à l'investissement au Cameroun c'est à lire dans le même dossier proposé par le journal le journal s'intéresse aussi à la banque avec notamment Jean-Baptiste Gokam qui est attendu à l'assemblée générale de la BICEC ce jour à Douala c'est dans le même journal le quotidien de l'économie et puis émergence ce qui est dans les ciosques qui s'intéresse à l'opération épervier avec une question à la clé qu'est-ce qui a changé 12 ans après l'opération épervier d'ailleurs 11 SPR se prononcent dans le journal disponible dans les ciosques ce matin le journal parle également qu'il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont désormais interdites de quitter le territoire national ces personnes font partie donc d'une liste de 20 personnes déjà connues et dans le journal aussi disponible ce matin dans l'émergence d'autres informations sont à lire le messager parle également de la même information bien sûr d'Atan Nakuna qui a donc achevé sa course en tout cas il est revenu au Cameroun l'ex-ministre de l'Energie a été donc appréhendé au Nigeria alors qu'on pensait qu'il était au Canada et à d'autres coins mais aujourd'hui il est donc au Cameroun et le journal parle donc de ce dossier lire à lire dans l'éditorial de l'information à lire dans le journal le messager de ce matin qui parle aussi de l'opération épervier avec 21 personnes interdites de sortie du pays c'est dans le même journal disponible ce matin avec les sénatoriales aussi qui sont à lire en page 2 et avec les conseillers municipaux qui attendent justement que le RDPC continue de motiver et la motivation là après il y a beaucoup d'argent qui circule d'ailleurs pour motiver ces derniers c'est dans le messager l'imitation s'intéresse à l'opération épervier à Tangana Kuna à ramener comme en colis au Cameroun c'est dans le dossier de la page 4 la page 5 le même journal parle également de la buqueterie le lendemain en tout cas de ce qui s'est déroulé de ce côté là la vie après le drame c'est à découvrir en page 6 des mutations et puis Cameroun Tribune parle des relations entre la Chine et le Cameroun amitié raffermie donc entre la Chine et le Cameroun justement dans le cadre de la signature de plusieurs accords et également d'autres grands projets aussi à découvrir dans le dossier que propose Cameroun Tribune de ce matin le Popoli le journal satirique s'intéresse à Robin Kili ce jour c'est son tour c'est ce que dit le journal et c'est à lire dans le numéro de ce matin et on voit d'ailleurs la caricature de la voiture appelée sans payer vulgairement en tout cas les policiers bien sûr Robin Kili et bien d'autres personnalités et qui sont désormais sortis du gouvernement mais qui sont donc appelés à aller reprendre devant le TCS le tribunal criminel spécial c'est dans le journal de Popoli le journal satirique de ce matin voilà ce que la presse nous propose Jean-Jessemé bonjour bonjour à tous les spectateurs qui regardent les fêtes plus ce matin merci d'être avec nous Camille bonjour bonjour Fabien bonjour téléspectateurs d'équilibre télévision particulièrement monsieur Lacam Raphaël très grand militant très grand militant du RADO qui est à pied de vous pour la préparation des sénatoriales en tout cas on connaîtra la vérité dimanche c'est bien entendu le grand jour le jour tant attendu le 25 mars c'est donc le rendez-vous de cette élection sénatoriale en tout cas au Cameroun alors qu'est-ce que la presse nous propose ce matin on a fait le tour avec des sujets aussi captivants on sait déjà avec la nouvelle expression qui revient sur le cas des biens de personnes et également on peut s'attarder sur l'opération impervillée en tant qu'on a rattrapé en plein vol